On ne peut plus servir de réservoir pour venir pomper les richesses et puis résoudre des problèmes ailleurs. Les peuples africains veulent être les maîtres de leur destin. Et donc le comportement de la France, c'est un comportement que tous les peuples africains finiront par combattre. Ils dominent tellement les états africains francophones que les ambassadeurs français se comportent en territoire conquis. Ils tiennent des propos peu diplomatiques, souvent offensants à l'égard des peuples et des états, et pensent qu'ils peuvent tout se permettre. Et donc si le Burkina a cru devoir prendre une telle disposition, c'est bien parce qu'il a constaté qu'il y a des propos, qu'il y a des actes, qu'il y a des agissements que l'ambassadeur de France au Burkina pose et qui sont incompatibles avec sa mission de représentant d'un état. Il n'y a pas de terrorisme au Burkina Faso, il n'y a que des guerres contre les dirigeants. C'est une affirmation quand même extrêmement grave et suffisamment grave pour justifier une prise de position de tout gouvernement responsable. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelque temps, le chef d'état français lui-même convoquait à Paris un certain nombre de dirigeants, justement des pays du G5 et des pays confrontés au terrorisme, pour dégager une position commune. Alors si l'ambassadeur croit affirmer que ce n'est pas le cas, prenant à contribuer les propos même de son chef d'état, c'est quand même assez grave. C'est une provocation pour le Burkina. Et donc je pense que c'est une déclaration suffisamment grave pour justifier une mesure d'expulsion. Parce que ça veut dire qu'il s'ingère dans les affaires intérieures du Burkina. Il y a quelques jours, rappelez-vous, on a fait partir la représentante de l'émission des Nations Unies. C'est pour les mêmes raisons, ingérence dans les affaires intérieures, et de faire passer le Burkina pour un pays incertain. C'est-à-dire qu'ils veulent dire que la situation du Burkina est catastrophique, alors que le Burkina se trouve agressé par une bande de criminels qui se font passer pour des intégristes ou des islamistes. Et c'est la même chose qui s'est passée au Mali. Donc ce qui se passe est plutôt réjouissant de voir que le Burkina, après le Mali, commence à découvrir le double jeu que la France est en train de mener dans nos états. Tous les peuples qui veulent s'affirmer vont être obligés de poser les mêmes types de comportements. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, 60 ans de néocolonialisme, ça suffit. Les peuples ne peuvent plus être malmenés. On ne peut plus servir de réservoir pour venir pomper les richesses et puis résoudre des problèmes ailleurs. Les peuples africains veulent être les maîtres de leur destin. Et donc, le comportement de la France, c'est un comportement que tous les peuples africains finiront par combattre. Parce que c'est inadmissible. C'est la seule puissance impérialiste, l'ancienne puissance coloniale, qui refuse encore de voir son empire colonial mourir. Donc oui, ce qui se passe au Burkina, ce qui s'est passé au Mali, se passeront dans tous les pays africains. Parce que c'est une logique qui est dans le sens de l'histoire. Parce que les peuples veulent accéder à leur souveraineté. Ils veulent vivre avec leurs ressources. Ils veulent ne pas dépendre de quelqu'un.